wow bonjour les frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire wow je viens de sortir c'est le fait de l'achat acheter des vêtements tout ça tout ça tout ça parce que l'être humain doit quand même s'habiller il faut bien s'habiller souvent mais bien sûr que oui parce que si on s'habille pas on est comment on est nés ah est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous demande de ne pas regarder les films X mais savez-vous qui peut répondre à cette question ça a l'air d'être facile ah pourquoi Dieu demande à ce que nous les humains on ne regarde pas les films X du diable c'est tout simplement parce que les films X sont censés être d'abord des propriétés du diable ça c'est en premier lieu et en deuxième lieu c'est parce qu'il est strictement interdit de voir la nudité d'une autre personne que soi si nous à condition que vous soyez marié c'est pourquoi on dit même l'homme qui tira son père sa mère s'attachera à sa femme quand vous êtes attaché à la fille ou encore la femme là vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire parce que le corps de la femme vous appartient votre corps aussi appartient à la femme c'est comme ça ça se passe on aime ça donc à partir d'aujourd'hui ne vous laissez plus avoir par les gens qui viennent s'exposer sur les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre vous devez me croire nous sommes en famille ici on est dans des vrais conseils machin un peu ah j'ai acheté juste des choses sympa voilà des trucs intéressants des trucs courts voilà j'aurais besoin de ça ah un truc de ouf un truc de ouf donc à partir d'aujourd'hui nous tous nous sommes au courant que nous ne sommes plus autorisés à regarder les filles de nous même quand vous allez sur les sites parce que c'est un site de téléchargement même n'importe quel site aujourd'hui il y a des publicités qui sont là comme ça il n'y a plus de publicités là-bas et la plupart du temps vous tombez sur des contenus à caractère sexuels des publicités mais remplis de scènes x comment vous réagissez d'un certain moment souvent vous vous êtes étonné vous avez même dépassé un jour j'allais sur un site pour décharger un truc j'arrive là je vois en même temps des scènes de femmes exposées comme ça ah qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'est-ce qu'il y a en ce moment là je travaille dans un bureau vous savez que ceux-ci en même temps informaticiens donc j'ai travaillé à la même temps mon collègue et j'ai crié il dit mais aïe mais il n'y a qu'un problème toi pourquoi tu cries il dit mais j'ai dit mais qu'est-ce que c'était de voir c'est carrément sur le site il dit ah ah d'accord c'est bien tu n'étais pas au courant ok tu n'as rien vu encore ah 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 disant c'est à moins si je n'étais pas au courant mais median m qu'est-ce qui devait faire qu'est-ce qui ne faisais faire en ce moment là et-ce que je devais fermer le site et quitter là 15 mois à un accès les deux pertes J'ai dit tout simplement, j'étais obligé de fermer un oeil ou de brûler l'autre oeil, histoire de ne pas voir la même chose. Bon, continuer à voir la même chose tomber, c'est vrai que ça provoque autre chose en moi. Et c'est même vrai, parce que ces images que nous voyons, nous regardons matin, midi, soir, provoquent en nous, quelques temps plus tard, des choses endures, comme nous sommes en famille. Est-ce que nous devons nous dire des trucs pareils chaque jour, afin de résister à la tentation ? À fois d'entendre des trucs pareils, beaucoup de personnes vont se réveiller un peu. Ah ! Jusqu'en regardant le truc, en même temps, toi, tu sais, tu es tombé, tu es tombé à la tentation. La tentation, sérieux, ça existe, donc la tentation existe vraiment, hein ? Oui. Et, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ignorent un truc. Quelle est la chose que je vais vous dire ? Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que même en regardant une femme, une fille sexy, on est capable de pécher. Pourquoi ? Parce que l'intérêt du diable, c'est de rendre les filles ou encore les femmes nues. Vous voyez ? C'est de rendre les femmes nues. Faire en sorte qu'elles soient habillées de façon très plaquée, très serrée, de sorte que leur corps soit vraiment bien exposé. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de différence à regarder une femme qui est nue et une femme qui est habillée en coulant. C'est la même chose. Il aime qu'une femme, elle même habillée en coulant, ça attire plus que quand elle est nue. C'est ce qu'on a remarqué. Oui, ça attire même plus que quand elle est nue. Parce que l'habit qu'elle a porté, là, a été tellement modifiée, de sorte que ça attire les gens, que vous ne pouvez même vous condamner. C'est ce qu'on appelle la séduction. Et les gens ont inventé leurs mots et ils appellent ça sexy. Il faut les voyager de parler en elle. Ah, je suis sexy. Je suis sexy. Oh, je suis sexy. Quoi? Ça, c'est quoi son con? C'est la séduction. Les gens veulent nous séduire afin qu'on pêche et qu'on ne puisse même plus avoir la force de résister à la tentation. C'est vrai et c'est vrai de chez monsieur. C'est vrai. Donc, quand toi, tu vas commencer à regarder la fille. Si tu la regardes jusqu'au point où tu n'as même plus la force de pouvoir annuler ton visage de son corps. C'est-à-dire que tu regardes son corps. Par exemple, tu es là, tu marches et tu la vois et tu regardes en même temps son corps. Dès que tu remarques que tu n'as plus cette force-là de pouvoir annuler ton visage de sa présence. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'elle est un sort scellé. Parce que ça aussi, c'est une forme de sort scellé, sorcellerie. C'est une forme de sorcellerie. On t'a lancé un sort. Et t'as lancé un sort. Et t'as lancé un sort. Et t'as même envoyé par son vêtement. Ça m'allait d'être sexy. Ça m'allait d'être plaquille. Et toi, tu as vu ça. Si tu n'en oeufs pas cela de ta tête, vite, tu vas commencer à mettre à pécher. Et le péché de l'esprit. Le péché de l'esprit. Là, tu pêches en esprit. C'est-à-dire, toi, tu es un spécialiste, tu es un professionnel à la matière. À quelle matière? C'est-à-dire, à inventer des images bizarres, des images X dans ta tête. Toi, tu es trop fort dans ça. Tu es vraiment trop fort dans ça. On te connaît, regarde-t-il. Oui. Ça fait vous parler de la blague. Ça sent beaucoup à dire de la blague. Mais vous donnez le croire. Ah. Nous tous, on se fait avoir. On se fait avoir. Et vous-même, regardez ce qui se passe dans l'éclipse d'aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans l'éclipse. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On montre, la plupart du temps, des filles qui sont sexy. Elles sont sexy comme ça. Et nous, on les voit. Ah. Qu'est-ce qu'on doit même faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit s'enfuir? Mais regardez ce qui se passe. À un moment donné, vous êtes captivés. Elles vous ont captivés. Vous ne regardez plus le clip. Ce n'est pas le clip qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est la fille. Et les gens ont compris ça. Les stars de la musique ont compris que, effectivement, ce sont les filles qui se trouvent dans les clips qui amènent les gens à regarder les clips. Et ça, il faut augmenter leurs vues. Eux, ils cherchent l'argent. Ils ne sont pas plus certains pour s'amuser. Donc, ils vont multiplier ça. Et conditionner la pensée des gens à être dirigés vers ça maintenant. Comment ça se passe? J'ai regardé même un clip un jour. Dans le clip, les gens font ce qu'on appelle le jeu du mâle et de la femelle. Le jeu du mâle et de la femelle consiste à quoi? Ça consiste à créer deux personnages dans un clip, par exemple. Afin que ces personnages-là essaient de se séduire. Par exemple, ça peut être une fille. La fille, elle est là. Elle est belle. Elle est dans son coin avec ses amis. Et tout à coup, vous, vous tombez amoureux d'elle. Où le personnage de ce clip-là, il tombe amoureux de la fille. Et tout de suite, il va chercher à être en contact avec elle, non? Mais bien sûr que oui. Mais dans la manière, il va faire pour être en contact avec la fille-là. Hey! Dieu sait ça. Dieu sait ça ce qu'il va même faire. Dieu se connaît. Dieu se connaît. Et vous allez voir qu'il va commencer à faire d'une manière étrange, d'une manière bizarre. Et il va commencer à chanter pour la fille. Il va commencer à chanter pour elle. Il va chanter pour elle. Ou du genre, tu me plais. Tu es extraordinaire. Tu es belle. Tu es comme ceci. Tu es comme ça. Ou il va dire que la fille, je l'aime. Mais elle ne me montre pas des signes. Et il chante ça. C'est même ça la chanson. Dis à ton ami, c'est même ça la chanson. Et bien, j'allais sinon quoi. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et vous aussi, quand vous regardez ça, vous vous dites. Ah ouais. Je m'en souviens. Il faut que je fasse quelque chose. En fait, vous avez vu un truc qui vous a juste motivé. Réveillé tous les vieux démons qui étaient couchés dans la tombe d'un bout là. Ce clip, elle les a tous réveillés. Genre, comme le clip, ça les a dit. Réveillez pour réveiller pour y aller à l'automne, vous avez dormi-venez. Et ça, à ce moment-là, toi aussi, tu vas te mettre à poser, à regarder, à réfléchir. À tous les vieux moments que tu as eu avec Laïcha. Le péché a commencé. Et tu vas voir dans le clip. Le gars, il va regarder la fille-là comme ça. Et on va nous montrer le monsieur en tête des gens. On voit la fille-là. Il a dit, regardez même la fille-là. En la désirant, même sur son lit, il va voir la fille-là comme ça. Il va voir ses yeux comme ça. Il va voir ses yeux comme ça. Et vous aussi, vous serez à tout de regarder celui-là. Ah, il a ouvert ses yeux. Pourquoi est-il ouvert ses yeux ? Parce qu'il a vu la fille et il a commencé à tirer la fille à cause de la séduction. Ah ! C'est même ça. Et ça a commencé, hein. Il s'est lancé. C'est même lancé. C'est comme ça, ça commence. Vous allez commencer à regarder le fait. Ça sera maintenant une habitude. Vous regardez, vous observez matin, midi et soir. L'équipe des filles à la télévision. À un moment donné, vous allez voir maintenant ce qu'il va se passer. Les gens vont se dire, ah, on a regardé un truc. Que ça ne s'arrête pas là. Les gens vont aller très loin. Et finalement, vous allez voir maintenant l'école, l'école primaire déjà. Même au collège. Pour en prenant le collège. Il y a déjà en classe de cinquième. Il y a trois filles qui sont tombées enceintes. En classe de quatrième. Là, on n'en parle pas. Les gens vont commencer à tomber enceintes par ci et par là. Parce qu'ils ont regardé le clip et ils ont vu une scène pareille. Et tout de suite, eux, ils se sont éveillés leur curiosité, la curiosité de ces élèves là. Et tout de suite, ils se sont dit, bon, peut-être qu'il y a sans doute quelque chose à l'intérieur. C'est que la table principale n'a pas eu le temps de nous montrer là, dans le clip là. Il faut que nous, on découvre ça. Donc, eux, ils ont essayé, ils ont touché une fois la fille là. Elle est tombée enceintes en mettant. Boum ! Vous savez combien d'élèves ? Combien d'élèves enceintes ? Cinq ? Six ? Et les gens, maintenant, sont en train de parler à la trésor pour dire. Ah ! Les enfants ont l'aimé à l'école. En lieu de l'école. Et vos chefs, ils sont chez garçons. Mais pendant que la fille là, elle est tentée de regarder le clip là. Toi, tu n'as rien dit, hein. Toi, tu n'as rien dit. Toi, mais tu as regardé le clip là. Et maintenant elle est tombée en scène. Tu dis, ah ! Ma fille était bien à l'école. Pourquoi tu n'as pas suivi ce qu'elle te dit ? C'est la tentation. L'élèves en sorte de programmer la jeunesse à aimer le sexe plus que ce qui est censé être normal. Les études. Tout ça. Donc, quand Dieu nous dit que regarder une fille, et puis en la désirant même dans sa tête là, ce qu'on bouche avec elle là, ce n'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons dès à présent, commencer à nous méfier de ce qu'on voit. C'est-à-dire nous devons être les gardiens de nos yeux. Nous devons être les gardiens de nos yeux. Les gardiens de nos oreilles. On doit bien garder la porte de notre âme, de notre esprit, de sorte à ne pas nous laisser influencer par la chose de ce monde. De sorte à ne pas laisser entrer en nous des trucs sensuels. Bon ben ici dedans, nous travaillons dur pour vous offrir des choses sérieuses. Regarde comment elle est sûre sur moi. C'est même joli. Quand elle est sûre sur moi, c'est joli. Qu'est-ce que c'est là-bas, qu'est-ce que c'est là ? Ah ! Vous devez me croire. Vous devez me croire. Mon frère ici, tu vois, tu es réussi. Il faut éviter la copine. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Ça, c'est ta croire. C'est même ton sacrifice qui est là. Évite la copine. Il faut les éviter. Ta copine, il faudrait que ta copine, ça soit tes études. Que tes études deviennent ta copine. Et que Dieu soit ton bon ami. Il te guide vers là où tu dois aller. Si tu veux aller loin de tes études, tu veux même réussir dans ta vie. Mets d'un côté cette affaire de femme. Finis de réaliser et te demande à Dieu de t'aider à trouver ta femme. Parce qu'une seule t'appartient. Une seule est à toi. Et à personne d'autre. Il faut la trouver. Il faut la trouver d'elle. Maintenant, c'est ça. Nous devons vraiment faire attention. Beaucoup, beaucoup attention. Parce que si vous ne faites pas attention déjà à ce que vous voyez à la télévision. Comme de continuer la caractère sexuelle. Quand vous serez marié même là. Vous allez continuer à tromper votre femme. Les gens vont dire. Ah, je n'ai jamais trompé ma femme. Mais quand tu as oublié que tu as regardé la scène. La scène X. Tu l'as regardé. Et automatiquement. Tu as mimé la femme. La femme que tu as regardé là. À la place de ta femme. Dans ta tête. Tu l'as positionné comme ça. C'est là que ça commence. Ça va loin. Nous invitons les esprits. Quand on regarde. De continuer la caractère sexuelle. Quand tu regardes par exemple un feuilleton. Et puis tu vois des personnes s'embrasser. Comment tu réagis ? Ah, moi je vous dis des. C'est la vérité. Quand tu regardes. Un feuilleton. J'ai dit. Même si tu ouvres un film. Et tu vois par exemple. Tes personnes sur le lit. En fait, se bouger. S'embrasser. Tout ça. Automatiquement. Ça te rappelle. Comment toi. Tu faisais les choses. Ou même. Comment. Tu es censé faire la chose. Les idées. Qui viennent dans ta tête là. Les pensées là. Ne sont plus des pensées pures. C'est que du sale. Ce sont que des choses. Qui vont te conduire à faire des bêtises. Donc tu dois éviter. De regarder certaines choses. Tu dois vraiment éviter. Donc quand Dieu nous dit. Que regarder. Un film. Une image. Une image sexy là. C'est péché. C'est vrai. C'est vrai. Voici pourquoi. Il ne faut jamais. Regarder. Les films. Un film. Un film. Un film. Un film. Un film. Un film. Je suis même pas à 17 ans. J'en avais plusieurs. Plus t un. De th open. J'en ai 13 ans. Un temps. Mais jusqu'aujourd'hui. je lutte même avec les déchets que j'ai amassé depuis ce moment-là, à 10 ans même plus tard, je lutte avec ça pour moi-même sur le péché, le péché sexuel, parce que c'est un péché qui est très fort, faut pas avoir de se mentir, si vous n'avez pas l'amour de Dieu, ça sera quand même difficile pour vous de régister. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Ce jour-là, c'était des amis, eux, c'était gens venus à la maison et il y avait un nouveau film qui venait de sortir, on devait regarder le film. Et nous, on était là, on se disait même quoi ? On disait, ok, on va regarder le film pour voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a un ami qui a dit, vraiment, ce film est interdit au moins de 18 ans, si vous n'avez pas 18 ans, ne regardez pas ça. Qu'est-ce que je disais à ce moment-là ? Moi, j'étais curieux, très curieux, les gens qui sont intelligents sont souvent curieux. Genre, eux, ils veulent tout voir, souvent, ils veulent tout voir, ils veulent tout voir. Donc, j'étais curieux. En force de vouloir voir et voir et voir et voir là, je suis tombé sur une scène X dans le film. Cette scène-là, jusqu'aujourd'hui, c'est tout dans ma pensée. Et j'ai senti lutter avec ça pour que ça puisse quitter. Ce sont des images qu'ils ne quittent pas facilement. C'est pourquoi les parents doivent veiller sur leurs enfants, sur ce qu'ils regardent. Le papa va se fatiguer. Il va lutter, il va travailler. Maman va se fatiguer. Elle va lutter, elle va travailler. Elle va offrir un iPad à l'enfant ou un iPhone ou un il ne sait pas quoi. Un portable. L'enfant aussi, il va tomber sur des six lignes, il y a un site X. Même sans sa volonté, il va tomber là-dessus. Il va voir des images qui vont rester à sa tête, qui vont maintenant l'influencer. À partir de là, il va commencer à faire des trucs chelous, comme ce qu'on appelle la masturbation. Papa n'est pas au courant, maman n'est pas au courant. Personne ne sait plus ce qu'il s'est passé. Et après, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ces résultats scolaires vont prendre un coup. À l'école, il ne va plus qu'est-ce qu'il va... ça va prendre un coup. S'il n'est pas très fort d'esprit, ça va vraiment prendre un coup. Il risque même d'abandonner le corps à cause d'un truc pareil. Au moins, ça m'est arrivé. Ça fait mal. Là, le diable vous cherche et vous lui donnez une occasion pareille de pouvoir vous en voir. Faites attention aux filles sexy qui se baladent sur Internet, dans vos quartiers. Même à l'église, la femme pasteure, elle s'habille plaquée comme ça, comme si elle avait des problèmes. Qu'est-ce que vous parlez-vous ? J'ai vu ça. Une femme pasteure, elle était prêchée, elle mettait les plaquets comme ça, comme le diable. Ah ! J'ai dit, mais... Chiche à nous ce jour ou bien, c'est qu'est-ce qu'on a dû faire ? Elle est en pantalon, jean, ciré et elle est encore hors du couloir. Vous connaissez ceux de quoi il sortait de vous parler. Ah ! Elle nous a mis dans le problème. Elle nous a mis dans le problème, tu sais. Mais nous devons maintenant nous réveiller. Vous avez assez dormi. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous maintenant parce que nous sommes chauds. C'est sûr ? Il n'y en serait pas. Ok, préparez-vous pour la prochaine vidéo. Nous nous donnons de vrais conseils. Priez pour moi aussi, que Dieu m'aide à résister à la tentation. Quand vous voyez une image sexy dans un clip, sur le clip, dès que vous voyez un film, les gens ont fait une scène du genre. On voit une femme qui rentre de sa chambre. Elle va avec son mari. Elle commence à essayer de séduire son mari. Dès que vous voyez ça là, en même temps comme ça là. C'est en lieu des chaînes. Parce que si vous continuez à regarder ça, cela veut dire que vous acceptez de faire les choses avec eux. C'est comme ça que ça se passe. C'est de nous croire. Les gens, ils acceptent le diable sans le savoir. Et c'est même ça. C'est ça. Celui qui a vendu son âme au diable. Et puis celui qui a regardé une image comme ça. Ou bien il s'est masturbé et puis il est molle. Les deux là. Où ils vont-ils ? Au même endroit. Parce que la masturbation, c'est censé être un péché. Vous voyez, celui qui a tué quelqu'un. Et puis celui qui a vendu son âme au diable. Où les deux vont-ils aller ? Peut-être que celui qui a vendu son âme au diable, Peut-être qu'il va dire qu'au moment, il va tuer quelqu'un. C'est moi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est moi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est moi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Où les deux vont-ils partir ? Au bâtir, au dernier endroit. Nomme le péché le plus simple à contre devant Dieu. C'est pourquoi tous les jours de notre vie, nous devons nous repentir. Demander pardon à Dieu. Bien. Seigneur, pardonne-moi. Dis à moi, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi en même temps. Ça va finir. Il faut me pardonner tout de suite. Tout de suite, l'homme ne dit pas à demain. Je vous demande quoi ? Même si vous avez les belles voitures, les belles maisons de cette planète, et que vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous avez des problèmes. Si vous voulez avoir la crainte de Dieu, lisez la parole de Dieu. Vous allez découvrir Dieu, connaître Dieu au maximum comme il se doit, afin de pouvoir faire ce qui lui plait et lui va vous bénir. La bénédiction de Dieu compte beaucoup dans la vie d'un homme. La bénédiction que Dieu donne, ça compte beaucoup. Et pour être béni, il faut veiller sur son comportement, vos attitudes, afin que Dieu puisse être content de nous. C'est exactement comme ce qui s'est passé à l'heure du jour. Dieu a béni le monsieur là-haut. Mais ça n'a pas été facile pour lui quand même. Il a tellement souffert. Mais Dieu était bon. Il a été bon. Et on n'est pas heureux. Faisons l'exercice. De plaire à Dieu. Et même dans les petites choses. Et Dieu va nous aider. Merci les frères et ceux d'avoir regardé cette vidéo. Qu'ils vous bénissent. Là, je vais me mettre en train à la maison. Soyez prêts par la prochaine d'heure. Restons. Merci.